Madame Tchamdeï Marie Giediou, présidente et coordonnatrice de l'antenne régionale Publier ce que vous payez de Ziegenchor. L'antenne Ziegenchor nous est venu au fait que si nous n'entendons à Thies, nous avons une visite, nous avons aussi avec notre partenaire Rosa Luxembourg, nous venons à Thies et nous voulons visiter le site d'exploitation du Zircom. Il y a une importance pour nous, parce que nous avons un Zircom en casemans et l'exploitation est très difficile, mais il y a des difficultés. Donc nous devons nous connaître ce qui est de l'exploitation, ce qui est de l'exploitation, parce que nous avons des arguments solides, et nous pouvons parler avec la population, et parler également avec l'autorité, qui nous a écouté tout ce qui est de l'exploitation. Et nous avons aussi rencontré les exploitants, et nous avons aussi au site de l'ont des vénales. Nous avons également à l'issel, pour que les gens ne sont pas sancés, C'est de faire ces gens qui ont fait des jardins, des jardins vert, des logements, une population, une personne qui est incarnée, c'est de faire retomber les gens et qui se font faire attention à la population pour qu'ils comprennent. Parce que la population qui est le plus important, est ce que nous avons fait pour les gens qui ont fait attention, c'est de faire des explotations, c'est de faire des bons pays qui sont des environnements et qui sont des gens qui ont fait attention. c'est des filles d'exploitation l'olive d'un quel bolet de mort en c'est un mini peut-être qu'une population peut-être que le problème du monde un d'une agne au pogné au gissel sainte bobe que l'on lui définit la mission d'un coup maille ni mouna anda à c'est mieux l'union c'est une bonne délégation miens francs union c'est un symbole gissel sainte bobe Je pense que c'est ce qu'on peut dire. 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 C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. 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 Il y a eu beaucoup aux populations. Il y a eu un changement notoire de l'environnement. Les conditions de vie des populations. Nous avons vu ce que ça peut apporter à une population. Mais tout cela, nous allons échanger avec les réalités qui ne sont pas les mêmes également en casements. Les difficultés qu'on pourrait rencontrer, c'est la façon de la compréhension des populations, comment les populations vont comprendre cela, comment les populations vont accepter l'exploitation de ce zircon là. Et nous aurons beaucoup, après le document que nous allons faire, peut-être que ça doit nous servir de base également pour pouvoir continuer les échanges avec les populations. L'environnement qui est préservé, il y a que nous avons vu également les logements qui sont faits, qui sont construits pour les populations, parce que ça ce sont des bonnes pratiques, ce sont des retombées, retombées de l'exploitation du zircon. La réadaptation des populations à ce nouveau site vont habiter. La réadaptation des populations à ce moment-là, c'est la réadaptation des populations à ce moment-là.